bonjour les amis de santé et divertissement dieu vous bénisse trouver des conseils de beauté des recettes des conseils de santé et bien plus encore nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine pour ne rien perdre de santé et divertissement abonnez vous et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche près du bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo façon étonnante d'utiliser l'ail pour l'acné l'acné est un problème sans fin auquel tout le monde est confronté surtout les jeunes et les adolescents si laissé sans surveillance l'acné peut laisser des cicatrices et devenir permanente sur votre peau cela gâche totalement le visage et le fait paraître blessé il existe de nombreux remèdes pour essayer les cicatrices d'acné et il pourrait fonctionner mais la meilleure chose à faire est de le traiter alors qu'il est frais et nouveau cela signifierait plus d'acné et plus de cicatrices l'ail est un ingrédient simple disponible à l'aise cela peut guérir l'acné et vous laisser avec une meilleure peau poursuivez votre lecture pour découvrir différentes manières d'utiliser l'ail pour traiter l'acné remède numéro 1 au vinaigre prendre quatre cinq gousses d'ail pelé leur peau et écrasez les en une pâte assurez vous de les couper en morceaux avant de les réduire en purée broyer la purée et produire une pâte fine ajoutez deux cuillères à soupe de vinaigre à la pâte mélanger bien et appliquer doucement sur les zones touchées et laisser le pendant 30 minutes assurez vous de la laver immédiatement si elle démange ou brûle après l'application l'utilisation régulière peut montrer des changements visibles au fil du temps façon étonnante d'utiliser l'ail pour l'acné façon étonnante d'utiliser l'ail pour l'acné remède numéro 2 à l'aloe vera prendre quatre cinq gousses d'ail pelé leur peau et écrasez les en une pâte assurez vous de les couper en morceaux avant de les réduire en purée broyer la purée et produire une pâte fine prenez une vapeur d'aloe vera et couper ses bords pour obtenir un gel d'aloe vera ajoutez ce gel à la pâte fabriquée mélangez bien et appliquez doucement sur les zones touchées et laisser le temps dans 30 minutes assurez vous de la laver immédiatement si elle démange ou brûle après l'application l'utilisation régulière peut montrer des changements visibles au fil du temps remède numéro 3 avec yaourt prendre quatre cinq gousses d'ail pelé leur peau et écrasez les en une pâte assurez vous de les couper en morceaux avant de les réduire en purée broyer la purée et produire une pâte fine ajoutez deux cuillères à soupe de yaourt à la pâte mélangez bien et appliquez doucement sur les zones touchées et laisser le temps dans 30 minutes assurez vous de la laver immédiatement si elle démange ou brûle après l'application ou vous pouvez également manger cette pâte en ajoutant de l'eau et du miel l'utilisation régulière peut montrer des changements visibles au fil du temps remède numéro 4 à l'huile d'olive prendre quatre cinq gousses d'ail pelé leur peau et écrasez les en une pâte assurez vous de les couper en morceaux avant de les réduire en purée broyer la purée et produire une pâte fine ajoutez deux cuillères à soupe d'huile d'olive chaude à la pâte vient mélanger et appliquer sur les zones touchées et laisser pendant 30 minutes assurez vous de la laver immédiatement si elle démange ou brûle après l'application l'utilisation régulière peut montrer des changements visibles au fil du temps remède numéro 5 avec les blancs d'oeuf prendre quatre cinq gousses d'ail pelé leur peau et écrasez les en une pâte assurez vous de les couper en morceaux avant de les réduire en purée broyer la purée et produire une pâte fine prenez un oeuf en retirant son jaune battez le blanc d'oeuf et ajoutez le à la pâte bien mélanger et appliquer sur les zones touchées laissez-le pendant environ 30 minutes avant de le laver assurez vous de la laver immédiatement si elle démange ou brûle après l'application l'utilisation régulière peut montrer des changements visibles au fil du temps n'ayez pas de partager et de laisser vos commentaires merci de nous avoir visités si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle je vous recommande de vous abonner à notre chaîne et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche près du bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo je vous demande de nous faire un commentaire même si c'est un bonjour ou un merci car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires